Bonjour tout le monde et bienvenue sur netpreuve.fr Dans cette partie de ce cours, on va voir, par exemple, l'espace vectoriel. Donc, n supérieur ou égal à 1, j'ai k à la puissance n, qui est k fois k fois k, tétarétarététar, fois k, n fois. Donc ça, c'est n fois, donc c'est k à la puissance n. Et bien, k à la puissance n, c'est alpha 1, alpha 2, etc., tétarététar, alpha n. Donc ça, c'est un... ça c'est quoi ? C'est une matrice colonne. Il y a... c'est une matrice colonne qui possède un ligne et une seule colonne. Donc, alpha 1, alpha 2, tétarététarétar, alpha n appartient à k, ce sont... Donc, ce sont des scalaires. k, n est un k espace vectoriel muni de deux lois. La loi interne qui est plus... Donc, si je prends alpha 1, alpha 2, etc., alpha n, plus bêta 1, bêta 2, etc., jusqu'à bêta n, ce sont deux matrices colonnes, plus... est égal à alpha 1, plus bêta 1, alpha 2, plus bêta 2, alpha 3, plus bêta 3, etc., alpha n, plus bêta n. Et puis, la loi externe, point, lambda appartient à k, donc j'ai un lambda qui appartient à k. Et bien, là, je fais lambda, point, point, bon, là, lambda appartient... lambda rencontre une matrice, donc je fais point, ok, parce que ça, c'est une matrice colonne, et k appartient à skalaire, c'est pas le même ensemble, donc je fais point, est égal à lambda alpha 1, mais là, il n'y a plus le point, c'est le produit habituel, parce que lambda, c'est un scalaire, alpha 1, c'est aussi un scalaire, ça appartient à k, donc lambda alpha 1, lambda alpha 2, etc., jusqu'à lambda alpha n. Donc, k n plus point est un k espace vectoriel. J'ai là un cas particulier, donc k est égal à r, et n est égal à 3. Donc, si je veux, bon, l'élément neutre, bon, 0k à la puissance n, c'est la matrice qui est comme ça, et nul, nul, la matrice colonne 0, 0. Il y en a combien de 0 là? Il y en a n 0. K n, qui n'est autre que r3, est égal, bon, x, y, z, notez que ça, c'est un vecteur, avec, donc, c'est une matrice colonne, bon, ça, c'est un vecteur, ça, ça, c'est un vecteur, x, y, z appartient à r. Voilà, donc, k n, c'est r au cube, qui est égal, donc, x, y, z, tel que x, y, z appartient à r, donc là, après, on va dire que ça, c'est un vecteur, c'est très, 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 très intéressant, cela. C'est très intéressant. Donc, ça, pour ce premier exemple, après, dans la prochaine partie, on va voir un deuxième exemple, et puis un troisième exemple.